Dans le bouddhisme, on n'accepte pas la théorie de Dieu en tant que créateur. Alors, c'est qui Dieu pour vous, si ça n'est pas un créateur ? Quel rapport avez-vous avec Dieu ? D'après la foi bouddhiste, Bouddha n'est pas unique. Il y a une infinité de bouddhs. Donc, le bouddha historique que l'on connaît et qu'on le reconnaît est l'un de ces bouddhas. C'est quelqu'un d'illuminé. Donc, c'est par la formation, par le progrès personnel que l'on devient un bouddha. C'est un progrès personnel, quelqu'un qui s'efforce d'améliorer sa perception mentale et de se défaire de toutes les pensées négatives afin d'augmenter sa compassion, son amour et sa sagesse. Donc, on essaye de purifier son esprit. Et une fois qu'on y est parvenu, on élimine de ce fait les obstacles. Et ces obstacles étant éliminés, la nature profonde, intrinsèque de l'esprit permet d'acquérir la connaissance, de percevoir les choses. Par contre, lorsque les obstacles sont encore en travers du chemin, on ne peut pas percevoir. non pas que la conscience ait perdu sa puissance ou que l'on ait perdu les facultés, mais en raison des obstacles qui font écran. Et dès que ces obstacles ont disparu, alors le potentiel de la nature est réalisé. Et ça, c'est la sagesse du Bouddha. C'est la sagesse du Bouddha.